Avez les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve pour voir vos énergies pour ce mercredi 8 septembre 2021 avec cette petite lune qui est passée dans la nuit du sept. On nous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et on a la carte miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc là, petit message de rappel pour les gens qui s'inquiètent, qui sont tracassés par des relations, des situations, des démarches, des projets, etc. On vous dit que tout ça est protégé, tout ça est guidé. Donc on vous dit, non, stress, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Allez, on va aller voir un petit peu ce que va nous raconter l'oracle DG pour votre mercredi 8 septembre 2021. Allez, c'est parti pour nos amis qui regardent cette capsule. N'oubliez pas que ça reste général. On ne prend que ce qui vit, ce qui résonne, ce qui fait du bien. Et allez, une nouvelle fois, on a donc la carte de la mort, de la transformation, de l'achèvement. Il y a bien encore l'annonce de quelque chose qui va se boucler. Fin de démarche, fin de situation, fin d'un processus de fonctionnement. Il peut y avoir aussi des choses qui vont se boucler, s'achever, qui concernent aussi l'entourage. Donc cette carte-là, toute seule, nous indique un entourage sincère, loyal, généreux. Ce sont des gens vraiment qui vous portent de l'affection. et qui ont aussi, dans leurs attitudes, dans leurs pensées, vraiment de la bonté, de l'affection pour vous. Donc il peut y avoir aussi, pourquoi pas, la fin d'un contexte concernant un entourage ou la fin d'un cycle, je dirais, parce que c'est vraiment en plus une carte positive, cette carte du chien. Il y a peut-être un côté aussi, je ressens, on va terminer notamment un processus, un fonctionnement pour être aussi généreux envers soi-même, être fidèle envers nos envies, nos besoins, notre personne. Il y a ça aussi. On a la justice. Donc pour certains d'entre vous, ça peut concerner des démarches liées à l'administration, la justice, notaire, banquier, toutes ces choses-là, ces grosses structures. Mais on est, pour moi aussi, bel et bien dans une continuité, vu les deux premières cartes. On veut boucler quelque chose, une situation, un contexte, une façon de faire, une façon d'être, comme on a toujours été, pour justement aussi aller de l'avant, aller chercher justement ce qui nous fait du bien, ce qui nous équilibre. Surtout, c'est la carte de l'équilibre. Donc il y a une notion comme ça, on a envie de démarrer un nouveau cycle, un nouveau départ tout simplement. Mais c'est avant tout pour être bien soi-même, pour s'écouter, écouter ce qu'on veut, être fidèle à ce qu'on veut, nos ressentis et évidemment tout ce à quoi on aspire. Se sentir équilibré, se sentir juste envers soi-même. Un côté, on ne veut plus se compromettre en fait. Si on s'est beaucoup compromis, si souvent on a mis, je ne sais pas, nos rêves entre parenthèses, nos besoins, etc. parce qu'on les faisait passer en queue de peloton, ben là, non, il y a quelque chose qui fait que c'est terminé. On réalise que nous aussi, on a besoin d'être généreux envers soi-même, envers nous-mêmes. Allez, est-ce qu'on a autre chose ? Et ça peut d'ailleurs passer par le fait qu'on va boucler aussi une étape administrative ou juridique pour retrouver ceux-là. L'un n'empêche pas l'autre. Est-ce qu'on a autre chose ? Notamment si on fait un petit tour côté vibration numérologique, chiffre 8, qui n'est pas votre chiffre personnel, on est encore sur une vibration universelle. du coup, général, mais le chiffre 8, c'est lié aussi à la santé, à la justice, aux financiers. Donc voilà, il y a cette notion de recherche de bien-être, de se sentir bien. On nous parle aussi de travail, donc il peut y avoir effectivement aussi une notion qu'on est en recherche d'équilibre par rapport aux professionnels, des projets professionnels dont on souhaite peut-être des changements, etc. parce qu'on sait que justement, ça va nous apporter du bien, un nouvel équilibre. On a envie un peu de changer des choses, de casser des contextes, de pourquoi pas aussi changer de métier, changer de site. Et on vous dit aussi, effectivement, d'un point de vue personnel, individuel, que vous avez tous les outils en vous pour justement aller vers votre équilibre. Donc là, quel que soit le domaine, on vous dit bien que vous avez tout le potentiel, tout pour parvenir. Pour d'autres, il peut s'agir, pourquoi pas, de restructuration liée à des histoires de divorce, de garde, etc. On nous parle de foyer, donc pour certains, il peut y avoir aussi la restructuration qui concerne la famille. Il peut y avoir, pourquoi pas, le fait que justement, pour retrouver un bien-être, un équilibre, il y a des projets de travaux de maison pour améliorer la maison, améliorer son confort, se sentir mieux. Sans parler de gros travaux, ça peut être tout simplement, justement, on va peut-être un peu faire le tri dans nos affaires, alléger, épurer, pour se sentir dans une énergie plus légère, moins lourde au sein même du foyer. Ça peut passer par des choses aussi comme ça, de décoration et de travaux, pour nous faire du bien, tout simplement. Voilà, ça peut être effectivement aussi, vous avez tous les outils en vous pour, de toute façon, aller chercher ce que vous souhaitez si ça concerne le foyer, la famille, l'immobilier, donc tout ce qui peut avoir un lien avec des démarches liées pour soit récupérer un bien immobilier et dont peut-être ça passe par la loi ou une somme d'argent qui concernait, pourquoi pas, un bien immobilier aussi ou la famille, un héritage, je ne sais pas. Ça peut être aussi, tout simplement, ceux qui souhaitent pour retrouver aussi un nouveau départ, le fait de peut-être acheter une maison quelque part, vendre-la à l'heure, déménager, une notion aussi éventuellement que ça peut passer par un changement d'environnement, mais ça peut être aussi professionnel. Surtout que cette carte de foyer, c'est avant tout aussi vous-même, c'est votre feu intérieur. Donc, pour retrouver ce feu intérieur, on est en quête d'équilibre, on a besoin de boucler des choses ou de restructurer des choses, un fonctionnement, un contexte pro, un contexte familial, un lieu. Donc, ça va passer par ça. Allez, est-ce que l'oracle de Géé veut nous raconter autre chose ? On vous dit bien que c'est vous, c'est vous. Il peut y avoir, pourquoi pas, un lien avec le partenaire, le partenaire de vie. On vous dit bel et bien que c'est vous. Vous ressortez aussi comme étant des petites âmes aussi qui aiment la vie, qui aiment profiter de bonnes bouffes, de sorties, de moments d'amitié. Voilà, vous êtes, vous voulez croquer la vie à pleines dents, vous voulez retrouver cette légèreté de profiter de la vie, ce côté épicurien, épicurienne. Voilà, justement, d'être dans des énergies de positivité, d'optimiste. Vous avez envie aussi de réveiller ce feu intérieur en vous qui était peut-être toujours là, mais peut-être plus à son... Noptimal ? Noptimium ? Noptimium ? Je ne sais plus comment dire. Bref, on nous parle de renouveau avec cette carte de printemps. Il y a des choses qui vont bourgeonner, qui vont éclore. Donc, s'il y avait des choses déjà qui étaient en cours, mais qui n'étaient pas encore forcément terminées ou en tout cas, c'était encore un peu timide, on va dire, dans les démarches ou dans les étapes, là, ça y est, ça va commencer un peu à bourgeonner. Donc, ce que vous avez déjà mis en place ou bien, au contraire, vous avez des retours aussi qui viennent à vous, qui vous indiquent bel et bien que vous êtes sur le bon chemin, que les choses, enfin, vont commencer à émerger, à fleurir. Voilà. Donc, on est bien sur une énergie de renouveau. On est bien aussi sur une énergie d'un point de vue être individuel, de repartir vers de la joie, vers de l'entrain. On retrouve un peu sa patate, son dynamisme. Voilà. Parce qu'il y avait peut-être des choses qui, justement, nous mettaient plutôt en position d'hésitation, de nous sentir un peu dispersés, un peu le cul entre deux chaises, si je peux dire. Voilà. Et là, on va retrouver ce côté entrain, joie de vivre, etc. On a ces trois lunes, on nous dit bien, de façon très rapide. Donc, c'est trois jours à trois semaines. Il y a vraiment des choses qui vont éclore, qui vont émerger. Vous devriez certainement, et à plus, grâce, enfin, grâce, également aussi par les énergies de cette lune, du 7, qui plus est portail aussi énergétique du 9-9, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont bouger. Alors, s'il y a des choses qui traînaient depuis longtemps, il ne se passait rien, là, d'un seul coup, vous allez recevoir beaucoup de signes qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin ou peut-être pas, pour que vous rectifiez votre trajectoire. Mais là, ça y est, là, vous allez vraiment avoir plein de choses, là, qui remontent, qui bougent, qui s'enclenchent, qui se clôturent, etc. Et puis, on a donc cette très belle transformation qui est derrière. La chenille va bel et bien devenir papillon. Donc, je n'ai pas pris mon... Ah, si, il est là. Il est là. Non, j'ai envie... Allez, qu'est-ce qu'on fait ? Je regarde le timing. Allez, on va prendre les anges de l'amour pour voir quel est le message, justement, au niveau sentimental, relationnel. Mais vous savez bien que ce n'est pas toujours et purement que amoureux. Le sentimental, ça comprend les amis, ça comprend la famille et les amours. Finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pour certains, il y a vraiment besoin d'achever ou, en tout cas, de rectifier des choses qui concernent le professionnel, le travail, les finances. Peut-être pour certains, les deux à la fois, puisque, bien sûr, il y a quand même un lien qui dit travail, dit salaire, donc financier, qui dit manque de finances peut créer des problématiques pour peut-être ceux qui ne travaillent pas accepter un poste qui se trouvera un peu loin puisque ça engendre des frais de route, des frais de déplacement, etc. Donc, ça peut être lié, mais ça peut être distinct. Donc, on vous dit bien que par rapport à des blocages ou des choses qui freinent au niveau professionnel et financier, ça se répercute aussi dans le domaine sentimental amoureux parce que c'est vraiment ce qui domine, en fait. C'est un peu la bête noire qu'il faut régler pour aller de l'avant, que votre énergie puisse ensuite être placée ailleurs et aussi que vous retrouviez une vibration plus élevée. Donc, de ce fait, vous attirez aussi plus de choses. Et là, vous êtes focalisé par des choses qui vous tracassent, qui vous travaillent. Vous sentez que vous n'êtes pas bien ou vous souhaitez des changements, mais ils n'arrivent pas. Et voilà, on vous dit lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, que ce soit amical, familial, amoureux, on vous dit aussi de lâcher. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez posé des actions, des intentions, à moins que vous estimez que vous n'avez peut-être pas tout fait pour sauver les choses, quel que soit le domaine. Ou voilà. En tout cas, si tel est le cas, on vous dit maintenant, vous avez fait ce qu'il fallait. Laissez faire. Donc, l'univers oeuvre pour vous. Le timing divin, même chose, travaille pour vous de toute façon. Quand ce sera le moment, ce sera le moment. Que ce soit pour récupérer quelque chose qui est en lien avec la famille, un mieux-être, des démarches juridiques, que ce soit peut-être une fâcherie avec des amis ou des choses qui concernent le couple. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte en d'autres. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie les plus élevées. Pour ceux qui sont peut-être aussi réfractaires à l'amour, qui rejettent l'amour ou qui ont tendance à avoir du mal. Alors, soit donner pour certains, soit recevoir pour d'autres. Certains savent très bien donner, mais quand il s'agit de recevoir, ça les déstabilise, ils refusent l'amour et ça peut être l'inverse. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'amour du tout. Ça ne veut pas dire que la personne face à vous ne vous aime pas ou pas nécessairement ne vous aime moins. Mais en tout cas, il y a dans l'énergie des choses qui sont à travailler individuellement, chacun de son côté, puisque justement, ça crée une déstabilisation, ça peut créer un fossé. Il y en a peut-être un qui est dans des énergies plutôt justement de donner, tandis que l'autre en fait n'arrive pas à donner. Du coup, il y a un déséquilibre. Il y en a un qui va avoir l'impression qu'il donne toujours, 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 mais voilà, c'est humain. À un moment donné, on a envie aussi de récupérer et on n'a pas ça en face. On n'a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour du tout. Ça veut juste dire qu'il y a un déséquilibre. On nous parle d'engagement. Donc, pour certains, si vous revoyez certaines choses, si vous relevez vos vibrations, vous pouvez justement aller vers de l'engagement. Ça peut être aussi la peur de l'engagement. D'où le fait qu'il y a nécessité à faire un travail individuel pour retrouver, on va dire, pour s'accorder avec le partenaire ou en tout cas, arriver à se recaler dans les mêmes énergies, les mêmes envies, voilà, avec, on va dire, quelque chose de plus équilibré, plus équitable. Apprenez à vous connaître mutuellement. On vous invite effectivement à parler, à discuter, mais pas seulement de la discussion de la pluie et du beau temps. On vous invite, que ce soit des amis, de la famille, le partenaire, à avoir des discussions profondes afin que chacun puisse vraiment comprendre l'autre, comprendre ses blessures, ses douleurs, ses attentes, ses envies, ses besoins afin justement de pouvoir s'aimer aussi correctement, donner l'amour à l'autre dont il a besoin, lui, d'être aimé de cette façon et même chose, vous, de recevoir l'amour dont vous avez besoin parce qu'à ce niveau-là, on est tous uniques et on nous parle de pardon et d'apprendre. On vous dit, il y a des choses à libérer qui concernent le passé, donc vos vieux schémas, vos vieux démons, votre façon de faire comme vous avez toujours fait, il y a beaucoup de choses là à libérer, à transmuter, lié au passé, votre fonctionnement, des personnes du passé, des contextes du passé, le fait de regarder trop derrière, etc., être dans le moment présent. Donc voilà, bisous.